Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment sécuriser l'accès en fait aux différentes parties de l'application. Donc par exemple, si on prend un exemple simple, on va dire relativement standard sur une petite machine, vous avez sur la droite, n'hésitez pas, un petit outil qui vous permet de poser vos questions, donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant ou tout au long de la présentation et on reviendra dessus à la fin de la présentation, on fera un petit tour pour répondre aux questions. Voilà, donc j'étais en train de dire du coup, si on prend un petit exemple, on va dire assez standard, ce qui se passe généralement sur une machine, on peut, il y a généralement trois niveaux d'accès, on peut imaginer par exemple l'utilisateur qui lui aurait le droit de démarrer la machine, donc pour démarrer la production, un niveau un petit peu au-dessus, le manager ou la maintenance, qui aurait le droit également d'utiliser la machine, mais aussi d'aller voir un petit peu dans les réglages, etc., comment ça se passe, et un administrateur qui lui aurait le droit de tout faire, donc démarrer la machine, aller voir les réglages et également modifier les réglages, donc ce que les autres ne peuvent pas faire. Donc voilà, rapidement, on ne va pas trop faire de théorie. Et aujourd'hui, on va passer directement sur le logiciel pour voir comment mettre tout ça en place. Donc j'ai préparé avant la session, donc un exemple très, très simple, avec juste un bouton marche-arrêt qui permet d'enclencher une temporisation et un bouton qui permet d'accéder à une page de réglage où je peux changer le temps de la tempo. Donc voilà, 5 heures, ça va faire un peu long pour aujourd'hui. 5 secondes. À ce moment-là, je peux relancer sur 5 secondes. Donc voilà, c'est vraiment bon. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le programme. Ce n'était pas le but de faire un programme compliqué. C'est juste un exemple très, très simple pour bien comprendre comment on peut gérer là-dessus des niveaux utilisateurs. Donc dans l'idée, effectivement, on a dit l'utilisateur, lui, il aurait le droit d'appuyer marcherait ici, là maintenant, c'est l'administrateur d'aller dans la page de réglage ici, il n'y n'y aurait que l'administrateur qui aurait le droit de taper ici pour avoir ce clavier et changer la valeur. Comment ça peut se passer dans le logiciel ? Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Tout va se passer là-dedans, dans la gestion des comptes utilisateurs. Par défaut, il n'y a rien. Donc n'importe qui peut accéder au bouton. Si je veux sécuriser ça, il suffit de dire OK, je veux activer la gestion des comptes utilisateurs. Donc déjà, j'ai des paramètres, on va dire, de base, généraux. Il peut permettre de dire, quand j'allume l'automate, est-ce que je veux utiliser quelqu'un à se connecter ou... Forcer, pardon, quelqu'un à se connecter ou pas. Et ensuite, quand les utilisateurs changent leur mot de passe, parce qu'ils peuvent changer leur mot de passe, spécifier le nombre de caractères minimum et est-ce qu'il faut au moins, par exemple, un chiffre et au moins un caractère spécial. Voilà pour les généralités. Après, ça se passe là-dedans. Donc j'ai trois onglets en plus. Du coup, maintenant que j'ai dit que je voulais travailler avec des niveaux d'accès utilisateurs, le premier, ça va être, j'ai 16, on va dire, 16 accréditations différentes. Ces accréditations-là, je peux les associer après à différents groupes. Donc c'est pareil, 16 groupes. Et en fait, chaque groupe, je vais lui dire, ben voilà, ce groupe-là, il a l'accréditation 1, lui, il a l'accréditation 1 et 2, et puis l'autre, 1, 2, 3. Alors attention, je ne sais pas parce que j'ai la 3 que j'ai forcément la 1. L'administrateur, si je ne lui coche pas le niveau 1, il aura le droit d'aller dans les réglages, de les modifier, mais pas de démarrer le cycle. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme paramètre ici, parce que tout se passe quasiment ici. Donc on a le numéro du groupe, bon ça c'est juste pour le système, on ne touche pas, de toute façon on ne peut pas le changer. Après, on a le nom du groupe, donc par défaut, il y en a trois de prédéfinis. On peut paramétrer un temps pour que le système se déconnecte automatiquement. Par exemple, l'administrateur, il est arrivé, il s'est connecté, il a fait ses réglages, et puis il a été appelé en urgence sur une autre machine, etc., il est parti un peu vite, il a oublié de se déconnecter. On ne veut pas que toute la journée, ou tant qu'on est à une pâle produit, ou qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui vienne, n'importe qui ait accès aux réglages, donc on peut spécifier, dire qu'au bout de cinq minutes, s'il n'y a plus personne qui utilise l'écran, on va déconnecter l'utilisateur. Ensuite, la colonne d'après, ça permet de savoir qui a accès au menu système, à l'UniApps. Donc l'UniApps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous restez appuyé dans le coin en haut à droite, on a accès au menu système qui s'appelle l'UniApps, et donc là-dedans, on peut faire plein de choses, on peut mettre à jour l'automate, aller voir l'état des modules d'entrée sorties, l'état de toutes les variables, ou changer l'adresse par exemple, on peut aussi faire pas mal de bêtises, par exemple, on peut effacer toute la mémoire automane, donc tous les paramètres, tous les compteurs qui ont été sauvegardés, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien de savoir qui a le droit d'aller là-dedans ou pas. Sur la config, par défaut, l'opérateur n'a pas le droit d'y aller du tout, le manager a le droit d'y aller, mais juste pour voir ce qui est paramétré, un peu comme ce qu'on va faire dans l'application, et l'administrateur, lui, il a le droit d'y aller, il fait ce qu'il veut. Et on a ensuite un dernier paramètre, ça c'est quand on a besoin, par le menu système, d'aller rajouter, supprimer ou modifier des utilisateurs, parce qu'un utilisateur va pouvoir créer un compte ou modifier un compte seulement de quelqu'un qui a un niveau inférieur à lui-même par exemple. Si je laisse tout comme ça, un manager ne peut pas aller rajouter ou modifier un compte d'opérateur. Si je veux qu'il puisse le faire, il faut que je le mette un niveau au-dessus. Pareil pour l'administrateur, si je veux qu'il puisse aller supprimer un compte d'un manager par exemple, il faut qu'il soit un niveau au-dessus. Si je le laisse comme ça, ce qui se passe c'est par exemple qu'un administrateur ne peut pas aller supprimer ou modifier un autre compte d'administrateur, puisqu'il est dans le même niveau. Si je veux qu'il ait le droit de le faire quand même, je peux le mettre en supergroupe et là il fait ce qu'il veut sur n'importe quel compte. Donc voilà un peu tous les paramètres qu'on peut avoir au niveau des différents groupes d'utilisateurs. Après tout ce qu'il nous reste à faire au niveau paramétrage, c'est de définir la liste des utilisateurs qui auront accès à la machine. Donc par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui s'appelle Marc, qui a son mot de passe, on ne va pas mettre des mots de passe trop compliqués aujourd'hui, et qui serait opérateur. Ensuite on aurait une manager par exemple, Julie, avec son mot de passe à elle. Et on aurait l'administrateur de la machine, avec également un mot de passe. Évidemment, je peux avoir plusieurs utilisateurs pour chaque groupe. Il peut y avoir une dizaine d'utilisateurs, deux managers, un admin. Après on fait ce qu'on veut en sachant qu'il faut qu'il y ait au moins un administrateur, au moins une personne qui ait le droit d'aller dans le menu système et de faire ce qu'il veut. Parce que si on bloque l'accès au menu système, on risque d'avoir quelques soucis. Donc voilà un peu au niveau paramétrage. Comment je crée des utilisateurs, et en fonction du groupe dans lequel je les ai mis, les accréditations dont ils vont disposer. Et ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, donc là, c'est aller dans l'écran. Et là, c'est vraiment simple. C'est-à-dire que maintenant que j'ai fait ça, sur chaque élément que j'ai mis à l'écran, dans les propriétés, j'ai un paramètre en plus, qui est le niveau d'accès, qui n'apparaît pas tant qu'on n'a pas paramétré les comptes utilisateurs. Et je peux définir pour chaque élément que je mets à l'écran, du coup, s'il faut une accréditation ou pas, pour pouvoir l'utiliser. Donc par exemple, le bouton marche, on a dit qu'il faut l'accréditation une. Une fois que j'ai dit ça, il y a encore un autre paramètre, qui est si je ne l'ai pas, qu'est-ce qui se passe ? Soit le bouton est invisible, soit il est désactivé, soit il est désactivé et en plus il est grisé, comme ça on voit bien qu'il est désactivé. Soit il ne change pas, par contre, quand j'appuie dessus, plutôt que de déclencher l'action qui aurait dû se déclencher, j'ai un message qui apparaît en disant, non, il n'y a pas le bon niveau d'accès, il ne se passera rien. Donc là, par exemple, le bouton marche, on va dire que si on n'a pas la bonne accréditation, on va le désactiver. Le bouton paramètre, pareil, on a dit, il faut niveau 2, sinon on va le cacher, tiens. Et une fois qu'on est dans les réglages, pour aller modifier la valeur, il faut niveau 3, sinon c'est désactivé. Donc voilà, on voit, c'est vraiment assez simple au niveau de l'écran, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc juste, je récapitule, je crée mes groupes avec les niveaux en face, savoir qui a le droit de faire quoi. Et ensuite, je définis mes utilisateurs que j'associe à chaque groupe. Une fois que j'ai fait ça, pour chaque bouton, pour chaque élément que j'ai mis à l'écran, s'il faut le sécuriser, je mets l'accréditation nécessaire en face et c'est fini. Donc voilà un petit peu ce que ça donne maintenant. Là, il n'y a personne à connecter, par exemple, donc mon bouton marche-arrêt, il est grisé. Il y a quelqu'un qui passe devant la machine, il n'est pas censé y toucher, il ne peut pas y toucher. Comment ça se passe si je veux me connecter ? Alors, par défaut, maintenant quand je suis dans le coin en haut à droite, plutôt que d'aller directement dans le menu système, par exemple, j'ai un bouton connexion. Alors, on verra après, on peut faire un petit peu plus simple, plus ergonomique, on va voir ça. Mais donc, par exemple, voilà, Marc, il a besoin d'utiliser la machine, il sélectionne son nom dans la liste, ou il le retape au clavier ici, mais bon, c'est plus sympa de le rechercher dans la liste, et il met son mot de passe. Une fois qu'il a fait ça, dans le bouton là-haut maintenant, alors il n'y a pas le menu système parce qu'il n'a pas le droit d'y aller, il peut se déconnecter ou changer son mot de passe. Il n'a pas le droit d'aller dans les paramètres, donc là, c'est toujours caché, lui, il a juste le droit de démarrer la machine. S'il faut qu'il aille changer le temps, comme lui, il n'a pas le droit, par exemple, il appelle un administrateur, l'administrateur arrive, on se déconnecte Marc, on se connecte en tant qu'administrateur, je ne sais plus où j'en suis, c'est bon, et à ce moment-là, on peut aller faire ce qu'on veut dans les réglages. Donc voilà, la base, c'est ça. Après, on peut aller un petit peu plus loin quand même. Quand on regarde dans les variables globales, on voit en fait, à partir du moment où on a défini les comptes utilisateurs, on a une nouvelle info ici, avec un petit peu savoir ce qui se passe au niveau de qui est connecté ou pas, etc. Donc là, par exemple, on voit l'utilisateur connecté actuellement, c'est moi, avec le numéro du groupe dans le groupe 3. Donc ça, ça peut me permettre, je pourrais utiliser ces infos-là dans mon programme, pour aller déclencher des actions ou pas, enfin voilà ce que j'ai à faire dans la dernière du coup. Par exemple, si on veut rendre ça un petit peu plus convivial au niveau de la connexion des connexions, on pourrait imaginer rajouter une image, je ne suis pas sur la bonne page, on va se mettre là, une image avec un petit cadenas. Comme ça, quand on arrive devant la machine, on voit que le cadenas, il est verrouillé, c'est qu'on n'est pas connecté, il faut se connecter, on n'a plus de su pour se connecter. Donc si on appuie dessus pour se connecter, ça veut dire qu'il faut lui mettre une action « Login ». Et on pourrait imaginer, hop, un petit copier-coller. Une fois qu'on est connecté, on a l'image qui change pour montrer qu'il s'est bien passé quelque chose. Et si on appuie dessus, on peut se déconnecter. Maintenant, pour savoir s'il faut que j'affiche cette image-là ou celle-ci, il faut bien que je sache si quelqu'un est connecté ou pas. Donc je pourrais utiliser les infos qui sont là. Par exemple, on va le faire rapidement. On peut dire que si le numéro du groupe actuel de l'utilisateur connecté est plus grand que zéro, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui travaille sur la machine. Dans le cas contraire, il n'y a personne. Donc, si je n'ai pas quelqu'un de connecté, je peux dire qu'il n'y a personne qui peut me permettre aussi de bloquer la machine, couper le four s'il n'y a plus besoin du four ou peu importe. Et donc maintenant, je peux dire que celui-là, il s'affiche seulement s'il n'y a personne. Une fois qu'il y a un utilisateur connecté, je vais afficher cette image-là. On va tricher un peu, on va les superposer. Je peux après aller encore plus loin, par exemple. J'ai préparé un petit tableau, une date à table, avec quatre colonnes. Donc par exemple, la date, l'heure, le nom de l'utilisateur, qui peut me permettre de loguer, savoir qui s'est connecté, à quelle heure et ainsi de suite. Pour pouvoir, par exemple, croiser après avec un fichier d'alarme, savoir attention, il y a eu un problème à telle heure, tel jour. Ce serait bien de savoir qui était sur la machine pour aller lui demander un petit peu ce qui s'est passé, avoir une explication. Donc là, la table, elle est toute prête. J'ai déjà préparé parce que ce n'était pas le but de la session d'aujourd'hui. N'hésitez pas, effectivement, si vous avez besoin de plus d'infos sur comment créer une table et ainsi de suite. On a déjà fait un webinaire là-dessus. Donc vous allez le retrouver sur notre site internet dans la rubrique webinaire. Et comme ça, ce sera plus détaillé sur la partie création de table. Comment je peux remplir ma table qui est ici, du coup, avec les infos ? Tout simplement, dans le programme, je peux dire qu'au moment où un utilisateur se connecte, alors je vais avoir besoin de mémoriser son nom, ça reviendra pour plus tard. Donc je vais chercher les infos de l'utilisateur actuel, je prends son nom et je le copie, juste pour pouvoir le mémoriser. Et ça, qu'est-ce que j'en fais ? Je peux dire qu'au moment où un utilisateur se connecte, par exemple, je vais aller un petit peu vite, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Je vais rajouter une ligne dans l'historique, à la ligne 0. Comme ça, j'aurai toujours la dernière info qui sera en haut. Et dedans, je vais écrire « Info connexion ». Et je n'ai plus qu'à mettre ce qui va bien dans « Info connexion », à savoir copier la date actuelle. Donc je copie « Date » dans la date de connexion. Je copie l'heure actuelle de l'automate dans l'heure de connexion ou déconnexion. Du coup, le nom de l'utilisateur, pareil, dans le nom de l'utilisateur qui vient de se connecter. Et je lui dis qu'il est connecté. Même chose quand il se déconnecte. À ce moment-là, c'est que je perds l'info comme quoi il y a un utilisateur. Je récupère la date, l'heure, son nom. Et je dis qu'il n'est plus là, par exemple. Donc si j'affiche l'historique ici, on va mettre un « Date à table ». On va lui dire qu'on veut afficher le tableau. Ici, c'est l'historique des connexions qu'on veut afficher pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Là, on a fait rapidement. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, on voit qu'on peut facilement utiliser toutes ces infos-là pour faire une traçabilité un peu plus complète. Savoir qui a appuyé sur quel bouton, etc. À quelle heure. Ce qui permet de remonter assez facilement à ce qui a pu se passer, pourquoi, qui était devant. Et essayer de comprendre le jour où il y a eu un problème. Généralement, ça, on va regarder dedans quand il y a eu un problème. Quand tout va bien. Ce n'est pas là que ça nous intéresse. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Effectivement, la personne n'est connectée. Donc mon cadenas est verrouillé. Je peux cliquer dessus. Allez chercher Julie, par exemple, qui va se connecter. Allez chercher Julie, par exemple, qui va se connecter. Je peux cliquer dessus. Je peux cliquer dessus. Et donc j'ai bien une nouvelle ligne qui nous dit qu'aujourd'hui, à 11h23, Julie est connectée. Une fois qu'elle s'en va. Elle ne va pas rester connectée longtemps. On voit qu'elle est après. Elle est partie et ainsi de suite. Donc de toute façon, on fera mesure qu'il va y avoir des connexions et des connexions. Mon tableau va se décaler vers le bas. Je vais avoir ma nouvelle info en haut. Donc voilà assez facilement comment ça peut se passer. Dernière chose dont on peut parler aujourd'hui. Là, on a fait toute notre application. Donc on a dit voilà, il y a trois utilisateurs. Ils ont le droit chacun de faire ce qu'ils ont à faire dessus. On a vu un petit peu comment ça se met en place. Maintenant, c'est comment ça se passe. Si demain, dans trois mois, dans six mois, il y a un nouvel opérateur qui arrive qui a besoin d'utiliser la machine. À ce moment-là, soit je prends mon programme, je rajoute un utilisateur, je prends mon PC. Hop, j'y vais, je me connecte, je renvoie le programme. Ce n'est pas super pratique. Sinon, on peut le faire directement depuis le menu système. On a directement ici l'onglet gestion des comptes avec la liste des utilisateurs. Donc on a vu là, comme je suis connecté en tant que Lionel, je suis dans Supergroup. J'ai le droit d'aller créer n'importe quel utilisateur ou modifier n'importe quel utilisateur. Donc je pourrais rajouter quelqu'un, par exemple, Tock, Léa, peu importe, qui serait une nouvelle opératrice avec son mot de passe. Donc on va confirmer. Il me dit OK, tout s'est bien passé. Et puis à ce moment-là, moi, je peux partir me déconnecter et puis Léa pourra utiliser la machine. Donc voilà un petit peu comment tout ça se met en place. Donc on a fait le tour pour aujourd'hui. On va aller voir s'il y a eu deux, trois questions. N'hésitez pas, si vous en avez, ça peut être le moment de les poser. Alors effectivement, première question. Donc les infos par rapport au tableau, est-ce qu'on peut les exporter, les récupérer, traiter sur un PC ? Oui, pourquoi pas ? Parce que ça, c'est une data table. Effectivement, on a une fonction dans le programme. Donc si on va dans data table, celle-ci, donc Store DTI Toutefel, qui permet de sauvegarder ce tableau-là sur la carte SD. On peut dire qu'on veut une copie en fichier CSV. Et ce fichier CSV, par exemple, on pourrait imaginer soit l'envoyer par mail tous les soirs, soit le laisser à dispo ici pour pouvoir venir le chercher par une clé USB, ou l'envoyer par FTP sur un serveur qui archiverait tout ça. Et ainsi de suite, on peut faire un peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Autre question, à partir de quelle version d'UniLogic peut-on utiliser cette fonction ? Alors là, ça fait un moment que ça existe. Alors c'est vrai qu'au tout début, ça n'y était pas. Il faudrait que je retrouve l'info si ça vous intéresse. Si vous vous posez la question, c'est que vous ne l'avez peut-être pas dans votre version, mais ça veut dire que votre version doit avoir quand même quelques années. Autre question, du coup, combien de comptes utilisateurs différents peut-on créer ? Alors là, pour être franc, je ne sais pas exactement la limite au niveau du nombre de comptes utilisateurs, mais suffisamment, je pense, puisqu'il n'y a jamais personne qui s'est plaint comme quoi il était bloqué à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, on va à ce moment-là s'arrêter là. De toute façon, si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête après coup, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un petit mail et puis on fera un petit point là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et puis rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire. Bonne journée, bon appétit et à bientôt. Au revoir.